Cela fait plus de 10 ans que nous cultivons fruits et légumes dans le but d'être autonome. Pour nous, mais aussi pour tous les terres pailleux de passage. Nous avons produit l'équivalent de 12 000 repas l'année dernière. Depuis toujours, nous essayons de produire en respectant au mieux la terre et la vie qu'il habite. Mais pour nos grandes cultures et avec les contraintes qui sont les nôtres, nous utilisons encore un rotovator pour détruire et enfouir les engrais verts avant que suive la prochaine culture, semée, avec un semoir de maraîchers. Mais nous savons maintenant depuis une bonne dizaine d'années qu'il est possible de faire autrement. Il est possible de semer directement la culture à venir dans la culture précédente. Mais avec des semoirs plus lourds, plus puissants, mais qui n'existent pour l'instant que pour l'agriculture à grande échelle. Cela s'appelle le semi-direct sous couvert végétal. Et les résultats sont vraiment impressionnants. Et c'est bien là une des solutions pour l'agriculture du 21e siècle. Or, pour les maraîchers et ceux qui souhaitent expérimenter le semi-direct sous couvert végétal, aucune solution ne sont développées. À part peut-être pour l'Afrique, avec le Morrison Cedar qui nous a inspirés. Alors, fort de notre envie d'avancer et en possession des plans du Morrison Cedar, nous avons fait passer le mot autour de nous pour trouver de l'aide et des compétences. Guillaume est ingénieur et cofondateur d'Agir Low Tech, un fonds pour financer et développer les Low Tech, les technologies appropriées. Il a décidé de donner son soutien au projet et de l'intégrer parmi les premiers projets du fonds. Une vidéo suivra pour vous expliquer l'intérêt de ce que Guillaume met en place. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Agir Low Tech. Puis, Simon nous a aidé à construire les premiers éléments, grâce à son expérience du dessin technique et de la mécanique. Mais il a été vite dépassé par ses engagements par ailleurs et le projet a connu une longue période de latence. Nous étions bloqués, faute de compétences et faute de temps. Et puis, il y a eu une rencontre fortuite avec Jérôme, un de mes stagiaires hyper motivés de l'automne dernier. Il comptait parmi ses amis un spécialiste en conception d'engins agricoles. Stéphane, notre sauveur de l'année. Stéphane a repris la conception de fonds en comble et nous nous sommes déjà retrouvés deux journées pour faire avancer le montage. Nous espérions bien pouvoir essayer les saumoirs ce printemps, mais le coronavirus est arrivé. J'ai peur en fait. Là, ça correspond à ce que tu m'as demandé. Pour les distributeurs de graines, oui. Oui, et là, ça correspond à ce que j'avais proposé, je suis en 4 fois un billet de mille vecte. D'accord. Nous avançons petit à petit, à nos frais et non sans difficulté. Les compétences et la disponibilité sont deux qualités difficiles à regrouper, surtout sans investissement financier. Or, nous savons déjà que beaucoup d'entre vous seront intéressés par ce projet. C'est pourquoi nous avons décidé de passer le cap et de nous faire connaître pour tenter de trouver votre soutien. Notre objectif est de mener le projet à bien au plus vite et de pouvoir diffuser les plans gratuitement, aussi largement que possible. Et, potentiellement, de permettre à quelqu'un de lancer une éventuelle production, à petite échelle, de ce type de saumoirs et peut-être d'autres outils du même genre. L'idée est d'équiper les petites structures des outils nécessaires à une agriculture respectueuse du vivant. Le saumoir a encore besoin de nous. Il devra subir de nombreuses autres modifications et une période de tests et de réglages. Il pourra être tracté par un motoculteur et probablement par un cheval. Nous avons besoin d'aide, car si nos poches ne sont pas sans fond, avec ce coronavirus, elles sont même plutôt vides. Mais nous avons aussi besoin de compétences et d'une communauté qui nous soutient. C'est pourquoi on vous invite à participer à la constitution de ce commun, un saumoir agricole pour le semi-direct sous couvert végétal et dédié aux surfaces à échelle humaine. Que ce soit par vos compétences ou par un don, ou simplement en parlant de cette initiative, vous pouvez participer à la prochaine étape du développement de ce saumoir. Au vu du contexte actuel, et pour envisager sereinement le monde d'après, favorisons ensemble une agriculture locale et écologique.